Des interventions médicales réalisées à la lumière d'un téléphone cellulaire. Une scène qui témoigne des conditions dans les derniers hôpitaux ouverts du nord de la bande de Gaza. Le système de santé de Gaza s'effondre, déplore cet employé d'une agence humanitaire de l'ONU. Le carburant et l'électricité manquent. La vie de bébé prématuré est notamment menacée. Il n'y a plus de services pédiatriques dans le nord, rapporte le responsable du ministère de la Santé palestinienne. Les ruptures de services se multiplient à l'hôpital Al-Shifa, le plus important de la bande de Gaza. L'armée israélienne l'encercle et attaque aux alentours afin d'y détruire les infrastructures du Hamas qui s'y cachent. Selon ce porte-parole, Hamas abuse du statut de protection dont disposent les hôpitaux en les utilisant comme bouclier, mais le président américain Joe Biden demande à ce qu'il soit quand même protégé. Lors d'une visite à des militaires, le premier ministre Netanyahou a réitéré son engagement de mener cette guerre jusqu'à la fin, jusqu'à l'élimination du Hamas. Mais les pertes civiles continuent de s'accumuler, et celles des travailleurs humanitaires également. À l'ONU, des minutes de silence observées pour les 101 qui ont perdu la vie à Gaza. L'ultime sacrifice pour aider l'humanité, dit cet employé dans son hommage. Mais les opérations humanitaires sont maintenant menacées. Elles pourraient cesser d'ici 48 heures si l'approvisionnement ne s'améliore pas. L'agence onusienne annonce déjà qu'elle ne pourra livrer d'aide humanitaire dans la bande de Gaza demain, faute de carburant pour remplir ses camions. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles.